Musique Aussi surprenant soit-il, moi aussi j'ai une mamie. C'est vrai que pour ma fille, Juliette, deux ans et demi, difficile de concevoir que sa maman, la quarantaine révolue et donc à ses yeux déjà bien vieille, a aussi une grand-mère. Pour résumer la lignée familiale de mamie Renée, 93 printemps en mars dernier, je dirais pour faire simple, une fille de 65 ans, ma mère, une petite fille de 42 ans, en l'occurrence moi, un petit-fils Victor de 39 ans, mon frère cadet. Deux arrières-petits-enfants, mariée Juliette, mes filles, respectivement âgées de 9 et 2 ans et demi. Voilà pour la descendance de mamie Renée. Le tableau aurait pu être idyllique si l'Alzheimer ne s'était invité chez notre chef de famille. Chef, le mot colle assez bien la personnalité de mamie Renée. Très autoritaire, têtu, rigide. Les gens disent qu'elle a un caractère plutôt bien trempé. Mais attention, mamie Renée, qui déteste la solitude, peut aussi parfois se montrer charmante et très sociable. Oui, ma mamie sait ce qu'elle veut et cette foutue maladie, elle n'en voulait pas. Elle n'en veut d'ailleurs pas plus aujourd'hui. Alors, entre déni et lassitude, il faut bien avouer que l'idée de rejoindre sa mère, son mari et l'une de ses filles, tous défunts, a souvent traversé son esprit. Elle se dit certainement que la vie est injuste, surtout avec elle, en feline de mère à 8 ans, veuve à 55 ans et meurtrie par la disparition d'une de ses filles. Comme si le tableau n'était pas assez noir, il a donc fallu ajouter il y a quelques années la maladie d'Alzheimer. À chaque début d'une histoire, la fin d'une autre. L'arrivée de la maladie d'Alzheimer sonna la fin de la vie de mamie Renée, dans son appartement, en plein centre-ville. La fin aussi de nos après-midi Scrabble, mots croisés, dominos. Dans mes lointains souvenirs, je la revois encore noirceler, mon frère et moi, pour que nous nous lavions les mains avant le déjeuner. À l'époque, son côté strict nous faisait râler. J'aimerais aujourd'hui avoir l'occasion de râler encore une fois. J'en veux à la maladie d'avoir changé mamie Renée. Je me surprends à apprécier les instants cocasses qu'elle provoque, comme dans ces moments de boulimie frénétique où mamie Renée dévore une tonne de madeleines, allant même jusqu'à piquer de la nourriture chez ses voisins. À l'inverse, la maladie lui fait parfois perdre l'appétit, comme elle lui a fait perdre ses souvenirs. Mais il y a bien une chose qu'elle a réussi à sauver des mains de l'Alzheimer, c'est son magnifique sourire. Ce sourire que nous partagions quand elle jouait les babysitters et moi, les petites filles presque modèles. Même ce sourire qu'elle affiche quand je lui fais des petits câlins et que je lui dis que je l'aime. À mon tutoiement, elle répond par un vouvoiement. Malgré cette distance verbale, je sais que nous sommes très liés. Aujourd'hui, l'appartement du centre-ville a donc laissé place à une chambre en institution spécialisée. Les sorties et déplacements sont devenus rares. La faute a un équilibre incertain. Alors, comme j'allais dans son appartement, je me rends dans son nouveau chez-soi. Elle a les yeux qui pétillent. J'aime bien la toucher, lui remettre une mèche de cheveux en place. Je sens que ça lui fait du bien. Elle s'émerveille de mes filles, enfin presque, puisque pour elle, Juliette est un garçon. « Oh qu'il est beau ! » me répète-t-elle. Qu'importe, l'essentiel est ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada